Musique Voilà, le duo infernal, mais pas seulement le duo, si je vous parle de M. Jacouille et de M. de Montmirail, oui, la Fruipouille, bien sûr. Godefroy de Montmirail. Ça a l'embergé pendant 18 ans. L'âme de ce projet, c'est Christian Clavier. Il est coproducteur. Oui, via sa société OUI Production. OUI Production, ça pouvait passer un peu autrement. OUI Production, c'est la boîte de prod. Avec votre poncho, monsieur. Voilà, c'est ça, le nom de sa boîte de prod comme quoi. Est-ce qu'il dit OK ? Alors, cette année, dans cet opus, il ne dit pas OK. Il faudra compter avec OURA. OURA, c'est plus laïc. Ça se passe pendant la révolution, peut-être, si je peux pas dire OURA. Voilà, donc ça s'appelle Les Visiteurs, la révolution. C'est le troisième volet. C'est normal qu'ils aient pensé à une suite. Premier volet, il y a 23 ans, 14 millions d'entrées. Deuxième volet, il y a 18 ans, c'était moins bon, c'est vrai, mais bon, c'était pas non plus complètement un four. 8 millions d'entrées, donc tout est relatif, si je puis me permettre. Il y avait eu un remake américain, qui avait moins bien marché aussi. Donc, ils sont de retour. Jacouille, la Fripouille, Godefroy de Montmirail, les deux, donc le duo, ont encore bu une potion magique mal finie. Et ils se retrouvent coincés à l'époque de la révolution. C'est la terreur, là-bas. Et le château de Godefroy de Montmirail, Jean Reynaud, a été confisqué par les descendants de Jacouille, les petits, petits, petits fillots de Jacouille. Et c'est quoi la vraie bonne idée ? Déjà, est-ce qu'on peut dire que c'est un réel plaisir de retrouver ce duo, ce duo de comédies géniales qui a commencé avec l'opération Corned Beef de Jean-Marie Poiré ? Souvenez-vous, c'était quand même énorme. On les retrouve tous les deux, même frusque, même coiffe. Et physiquement, franchement, je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup changé dans leurs costumes, en tout cas. Et l'art de bien savoir s'entourer, c'est aussi la raison d'un succès. On a ici toutes les familles du cinéma français réunies. C'est-à-dire ? Il y a Marie-Anne Chazelle, elle est là à chaque fois. Ah oui, elle est compétentrée, Marie-Anne. On a des comiques comme Franck Dubosc, comme Harry Habitant, et on a aussi, et comme Alec Lutz, qui est absolument extraordinaire dans le film. Et puis on a aussi un cinéma un peu plus avec Sylvie Testu, par exemple, François Morel, Laurent Deutsch. Pas facile. Voilà. Bon, donc moi, est-ce que je peux dire, parce qu'ils ne l'ont pas beaucoup montré, ce film-là, à nos amis journalistes. Pourquoi ? Parce que vous dites du mal arrêté aussi. Peut-être par peur des critiques, mais à mon avis, c'est surtout pour l'effet de surprise, parce que franchement, je n'ai pas à rougir de dire que j'ai énormément ri, et ça fait beaucoup bien de rire, surtout en ce moment, et que quand même, Christian Clavier est très, très doué pour la comédie. Nous l'avons rencontré avec Jean-Réon. Ok. Jean-Christian, bonjour. Bonjour. Donc c'est quoi aujourd'hui ? C'est la journée promo ? Salut et fraternité. Salut, fraternité. Ouvrage, c'est plus laïque. Salut et fraternité à William. Ouais. Car c'était la manière de se présenter quand on était au temps de la Révolution. C'est ça. Salut et fraternité. On s'appelle Jacques Couille. C'est qui la Couille ? C'est le lacat de notre cousin autrichien et c'est une plaie. Pourquoi c'est une vie libère ? C'est votre famille qui débarque. Un grand colosse et un petit violent qui pue. Plus de 13 millions d'entrées pour le premier volet. Plus de 8 millions pour le deuxième. J'imagine que quand on fait un film pour faire rire, c'est la consécration absolue de connaître un tel succès. C'est très plaisant de se retrouver là-dedans et c'est très plaisant d'avoir du public. Parce qu'évidemment ça a changé nos existences et que ça nous a permis d'en faire d'autres. Complètement. D'où la pression. Alors justement, quand on tourne dans une grosse production comme ça, qui a vraiment une attente, est-ce qu'on arrive à garder, un, du plaisir et deux, de la légèreté sur le plateau ? Oui. Est-ce que vous vous marrez ? Oui, oui. Oui ? Non, bah oui. Si on se marre pas, on fait pas. Oui, oui. Non, non, il faut pas penser au résultat. En fait, si ça consistait à faire simplement une suite, sous une pression commerciale, je pense qu'à ce moment-là, tout ce que vous dites, c'est complètement vrai. Les visiteurs, c'est pas un produit qu'on reproduit comme ça, facilement. Non, c'est pas possible. Nous, on a fait de nouvelles aventures et on a laissé la place, comme sur l'affiche, à toute une série d'actrices et d'acteurs qui viennent d'une autre génération, d'autres horizons, et on fait un mix de ça. Ça aurait pu marcher ou rater. Et ça marche très bien. Je suis point une couille ! Je suis sa couille de fripouille ! On n'en veut pas de cette couille ! Il est revenu pour nous faire chier. Il y a point d'un poule électrique, nuit, jour, jour, nuit, mais putain, il n'y a rien, c'est nul ! C'est toi, Marot, c'est de la merdasse royale. Ces personnages-là qu'on adore, ils ont été complètement régénérés par toute une génération qui, moi, je me suis aperçu de ça en faisant le bon Dieu. C'est-à-dire que toute cette jeune génération, elle m'a régénéré. Elle m'a redonné un goût, une envie, un plaisir, une nouveauté. Comme quand j'avais fait Papy, fait de la résistance, sauf que j'étais à ce moment-là la jeune génération. Et Jacqueline Maillan, Galabru, Carmé, Guillaumard, Jacques-François étaient l'autre génération. Attrape ça et régale-toi ! Quand on se chauffe au crotin, on pue la merde ! Robert, on est à table ! C'est un festival ! Vous êtes de nouveau un grand film d'aventure français avec des bêtises dedans. On se marre, qu'est-ce qu'on se marre ? Moi, je dis, c'est le rire dans l'aventure et c'est l'aventure dans le rire. Oui, d'accord. Et de la comédie pure avec Jacouille, Godefroy avec les bêtises de l'un, de l'autre. Le langage qui bouge, qui l'apprend. OURA ! Ce qu'on regarde, oui. C'est plus laïc. C'est plus laïc. C'est plus laïc. C'est plus du tout le truc de l'époque. Il faut mieux dire OURA ! C'est plus laïc. C'est vrai, je le conseille d'ailleurs à William. OURA ! C'est plus laïc. Je ne sais pas s'il comprend bien ça, parce qu'il y a des trucs, on sent que tout ne rentre pas. Il est un peu buté-borné. La famille Buté-Borné, lui, c'est le père. Ça va le réveiller. Ça va le réveiller. Mais tous les chroniqueurs autour, qui sont eux totalement ouverts à tout ça, vont comprendre ce que je veux dire. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Merci à vous. Ça tacle un peu, hein ? Ça fait 30 ans que ça dure. Mais c'est ça, on sent une petite eau d'Ivan. Non, mais là, il marque un point, parce que je ne peux pas répondre directement. Mais ça fait qu'un zéro, hein. On peut égaliser. Alors, ça sort le mercredi prochain. On n'a pas dit que c'était Jean-Marie Poiret aux manettes, comme les deux premiers opus. Jean-Marie Poiret, c'est quand même le père Noël est une ordure. Les âmes préfèrent les grosses, l'opération corne-bif. 70 ans, on peut faire rire, rigoler et faire un truc assez jeune, hein, en fait. Parfait, merci. Tiens, à propos de cinéma, ce qui va suivre de vous intéresser, c'est Mlle Laura Duweb qui m'a signalé ça. C'est le festival du film très chic, hein. C'est le festival de Tribeca, vous voyez ce que c'est. Ah oui, oula ! In New York, c'est Robert De Niro, tout ça, très, très élégant. Mais là, ils ont une initiative assez marrante. Laura ? Oui, exactement. Ils ont installé dans les rues des machines à doubler les films. Et donc, vous allez avoir les plus grandes répliques de films, notamment celle-ci que tout le monde connaît. C'est pour ça que vous avez dit à Charlotte que ça va l'intéresser. Alors, en principe, c'est la voix d'une femme. Là, vous avez bien vu que ce n'est pas la voix de Mike Ryan. Ah ! Yes ! Yes ! Et le type, il double, voilà, il est dans la rue devant le panneau. Et on vote pour vous, on vous dit si vous allez bien doubler ou pas la scène. Donc, une bonne idée à importer chez nous. Et pourquoi pas doubler les visiteurs comme ça ? Et qu'est-ce que dit la dame dans le plan suivant ? Quand elle se tourne, comme ça, elle vient d'entendre ça. Je voudrais la même chose. Yes ! Ah ! Très bien, bravo, bien joué. Vous savez qu'il existe quatre types d'orgasmes. L'orgasme positif, oh oui, oh oui. L'orgasme négatif, oh non, oh non. L'orgasme divin, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Puis l'orgasme simulait. Oh, Thomas, Thomas. Oh ! C'est pareil, pas zéro, mais ça se paiera tout ça. Alors, pardon, pardon. Ça, c'est de la blague de machine à café. De temps en temps, elle passe ici. Mais bon, il faut filtrer, je n'ai pas filtré. Voilà, on continue avec la rue de Presse Culturelle.